Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 15 août 2023 est de 135 gaudes à 91,31 points de dollars. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 136 gaudes à 63,51 points de dollars. À la clôture du marché le lundi 14 août 2023, le baril de pétrole était à 82,47 dollars, soit une baisse de 0,5 %. Sur la période d'octobre à 2022 à juin 2023, les dépenses publiques ont reculé de 6 % à glissement annuel, lit-on dans la lettre de cadrage du projet de budget 2023-2024 envoyé par le premier ministre Ariel Henry aux ordinateurs de l'administration publique. Ce recul modéré des dépenses s'explique essentiellement par une baisse substantielle de moins 63 %, les subventions et autres transferts courants résultant d'une situation plus favorable de non-accumulation des subventions sur les produits pétroliers. En revanche, les dépenses d'investissement ont augmenté de 129 % en glissement annuel. Organisation le 13 et 14 août 2023 de la première édition du Forum économique péninsule sud dans la ville d'Ecaille, le forum ayant pour thème le droit à un avenir partagé, vise à démontrer qu'un écosystème cohérent est la voie à suivre pour une décentralisation effective. Plusieurs filières d'activités économiques de la péninsule sont priorisées, comme leviers de croissance économique dont énergie renouvelable, fruits et tubercules, élevage, industrie, agroalimentaire et écotourisme, les panels de discussion réunissaient des femmes et des hommes d'affaires, des professionnels, des banquiers, entre autres. Entre 2014 et 2019, l'indice mondial de pauvreté multisectorielle en République dominicaine est tombé à 0,011, ce qui s'est traduit par une diminution en pourcentage de 21,4 %, indique un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement. Au cours de la période 2007-2014, le pays a réduit de moitié la valeur de son IPM, devenant l'un des 19 pays à avoir atteint ce jalon. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute à demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.